Générique ... Bien, monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 10 septembre à la une de l'actualité. Les félicitations continuent d'appuyer après les élections, puis de la réélection du président de la République, Ahmadinejad Goun, à la tête du pays. Appel téléphonique et messages de la part de plusieurs présidents, des monarques de pays amis et frères. Les détails tout à l'heure. ... Gros plaints sur la réalisation de la station de dessalement d'eau de mer de Boussahil. Les travaux avancent à un rythme soutenu pour une livraison au décembre où l'usine couvrira les besoins de 3 millions d'habitants. Dans deux villes et à reportage dans ce journal. ... ... Un race à 40 palestiniens tués dans une seule frappe israélienne hier soir sur la zone humanitaire d'El Mawassi. Nous ferons le point sur la situation sur cet énième drame au sein de l'enclave avec notre correspondant sur place. Sport, jeu paralympique de Paris, retour de la délégation algérienne au réolé de 11 médailles dont 6 en or. Les champions de l'Algérie ont été chaleureusement accueillis à l'aéroport Ouaribou-Médienne. Nous les écoutons dans cette édition. Et nous irons sur la côte ouest du pays à la fin de ce journal où un nouveau centre de rééducation fonctionnelle a récemment ouvert ses portes. Il reçoit les passions dans le magnifique décor de la plage Terga à Hintimouchent. ... Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, les messages de félicitations continuent d'affluer après la réélection du président de la République à Medjitbou, le président de la Fédération de Russie. Vladimir Poutine a envoyé un message de félicitation après la réélection du président affirmant que sa victoire haut la main au scrutin indique la place qu'il occupe parmi ses concitoyens, exprimant sa volonté de hisser le partenariat stratégique profond signé entre l'Algérie et la Russie à un niveau qualitatif supérieur. Le président Poutine a affirmé sa détermination à poursuivre le développement de la coopération bilatérale constructive à son maximum à travers les efforts communs dans l'intérêt des peuples des deux pays, dans le but de préserver la stabilité et la sécurité régionale. Félicitations également du président de la République italienne Sergio Mattarella au président de la République à Medjitbou pour sa réélection pour un second mandat présidentiel. Lui souhaite un plein succès au service de ses concitoyens, réaffirmant les liens profonds et exceptionnels d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays dans un cadre stratégique régulièrement entretenu par un dialogue politique harmonieux. Le président italien a ajouté dans son message que l'avenir prometteur entre les deux pays permettra de développer les excellentes relations bilatérales, mais aussi de renforcer la coopération sur le plan régional et international, tout en exprimant le souhait d'une rencontre entre eux dès que l'agenda des deux présidents le permettra. Le président de la République de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a félicité également en son nom et en nom du gouvernement et du peuple cubain, le président de la République à Medjitbou pour sa réélection pour un nouveau mandat. Lui souhaita ainsi qu'au peuple algérien paie et prospérité. Le président cubain a souligné les relations historiques bilatérales fondées sur l'amitié, le respect, la solidarité et la coopération dans divers domaines, ajoutant que cette occasion constitue une opportunité pour réaffirmer la volonté de continuer à approfondir les liens entre les deux pays. Le sultan d'Omane Haytam Ben Tariq a félicité également le président de la République à Medjitbou à l'occasion de sa réélection pour un nouveau mandat. Lui souhaitant succès et réussite et au peuple algérien frère, davantage de progrès et de prospérité, un plein développement et aux relations entre les deux pays. Le président de la République à Medjitbou a reçu un appel téléphonique de la part du président des Émirats Arabes Unis, pays frère, Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, qui l'a félicité en son nom et au nom du peuple émirati pour sa victoire à l'élection présidentielle pour un second mandat. Lui souhaitant plein succès et réussite à son tour, le président de la République a remercié le président des Émirats Arabes Unis et à travers lui l'ensemble de la famille régnante et des gouverneurs des Émirats, lui souhaitant ainsi qu'au peuple émirati davantage de prospérité. Les deux dirigeants sont en outre convenus de tenir prochainement une rencontre. Le président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Rali, a chaleureusement félicité en son nom et au nom du peuple sahraoui, le président de la République, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat, lui adressant ses sincères voeux de santé et de succès dans l'accomplissement de sa noble mission. Le président sahraoui a également salué la position indéfectible de principe que l'Algérie, symbole de liberté, de dignité et de fierté, a toujours adopté en faveur de la lutte juste et légitime du peuple sahraoui pour la liberté et l'indépendance. Le président Abdelmejit Aboune a reçu un appel téléphonique de son frère, Najib Mirati, chef du gouvernement libanais, lors duquel il l'a félicité pour sa victoire aux élections présidentielles et le renouvellement de la confiance du peuple algérien en sa personne, lui souhaitant le succès dans sa mission présidentielle. De son côté, le président de la République a remercié Najib Mirati pour ses félicitations, souhaitant au peuple libanais frère stabilité et prospérité. Et le président de la République du Nicaragua, Daniel Ortega, sa Védra et sa vice-présidente Rosario Murillo ont également adressé en leur nom et au nom de leur peuple leur sincère félicitation au président Abdelmejit Aboune pour sa victoire aux élections présidentielles du 7 septembre et pour le renouvellement de la confiance du peuple en sa personne, lui exprimant l'affection et la fraternité sincères que porte le peuple du Nicaragua au peuple algérien et souhaitant à ce dernier stabilité et prospérité. Le président de la Cour constitutionnelle, Ormar Abdelhaj, a reçu ce mardi le candidat du mouvement de la société pour la paix, appelé Ali Hassan Ishrif, qui a déposé un recours devant la Cour concernant les résultats provisoires des élections présidentielles. Je vous invite à l'écouter. Nous avons une confiance absolue dans l'institution judiciaire. A sa tête, la Cour constitutionnelle, en tant qu'instance judiciaire neutre, impartiale, intègre et juste. Donc les décisions ne sont pas sujettes au recours. Nous espérons que ces erreurs seront rattrapées. Le président de la Cour constitutionnelle a également reçu ce mardi le candidat du Front des forces socialistes, Yosef Aouchich, qui a déposé un recours devant la Cour concernant les résultats provisoires du scrutin présidentiel. Nous avons l'espoir que les institutions de l'État prendront toutes les mesures nécessaires et que la Cour constitutionnelle puisse examiner sérieusement cette question en étudiant les procès verbaux, les dossiers et tous les recours. Dans l'actualité, chargée par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale étrangère, Ahmed Dattaf, a participé au cas aux travaux de la 162e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères. La session était consacrée à l'examen de plusieurs questions placées au cœur de l'action arabe commune, notamment les dangereux développements auxquels la cause palestinienne et toute la région sont confrontées en raison de l'escalade israélienne tous azimuts et des crises et conflits qui menacent la sécurité et la stabilité dans plusieurs pays arabes. En marge des travaux, Ahmed Dattaf s'est entretenu avec nombre de ses homologues. Le ministre a rencontré les ministres des Affaires étrangères tunisiens, libyens, mauritaniens, soudanais, yémenites, syriens et saoudiens. Il s'est également entretenu avec le secrétaire général de la Ligue arabe, le ministre des Affaires étrangères. C'est dans le même sillage entretenu avec son homologue palestinien, le vice-ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar et le vice-ministre des Affaires étrangères du sultanat d'Omane. L'occasion pour installer un dialogue de consultation et de coordination avec ses homologues sur différentes questions à l'ordre du jour de la réunion ministérielle, notamment celle relative au développement dangereux de la situation en Palestine. Ahmed Dattaf avait pris part auparavant avant la réunion ministérielle à la huitième réunion du comité arabe ministérielle restreint, chargée de l'action internationale pour faire face aux politiques et mesures de l'entité sioniste illégale à Al-Quds occupé. Les délibérations du comité ont porté sur les pratiques et politiques israéliennes dangereuses et systématiques, visant à annexer la ville sainte, à la vider de ses composantes palestiniennes et à altérer son identité arabe. Les ministres des pays membres de ce comité sont convenus d'une série de mesures pratiques pour renforcer l'action arabe au niveau des instances internationales afin de faire face et de lutter contre ces politiques et pratiques par tous les moyens possibles. On fait le point à présent sur la réalisation de la station de dessalement d'eau de mer de Bousmail à Tipazda. Les travaux avancent à un rythme soutenu pour une livraison en décembre. L'usine couvrira les besoins de 3 millions d'habitants dans deux huit-là, il y a le constat de Naïm Alouali. La mise en service de l'usine de dessalement de l'eau de mer de Bousmail est prévue pour fin décembre prochain. En plein dans la phase de montage, les travaux de l'usine avancent à une cadence maximale avec un taux de réalisation de 80%. Le projet avance avec un rendement très considérable, en matière de main d'oeuvre, en matière de moyens. Vraiment, il y a la mobilisation des ressources humaines et matérielles. Nous sommes maintenant dans le cœur de la station, de l'usine de dessalement si vous voulez. Ici, c'est l'osmose inverse, c'est l'étape d'osmose inverse, l'étape où l'eau dessalée va être produite. Donc, maintenant, nous sommes dans une phase cruciale, nous sommes dans une phase importante qui est le montage des équipements déjà arrivé sur site. Donc, comme vous le voyez, il y a des équipements statiques ou bien même rotatifs qui vont être installés ici. Donc, pour avoir, pour permettre, pour permettre de cette étape de produire l'eau dessalée. Classée première en Afrique avec une capacité de production de 300 000 m3 par jour, cette usine va alimenter pas moins de 3 millions d'habitants de l'ouest d'Alger, dont Blida ainsi que l'ensemble de la villaya de Tipaza. Nous sommes en train de réaliser très rapidement ce programme parce qu'il y va de la sécurité hydrique du pays. Comme vous pouvez le constater aussi, c'est des équipements hautement sophistiqués sur la pointe de la technologie, ce qui n'a pas empêché aussi d'intégrer les équipements fabriqués ici en Algérie à hauteur de 30% et avec un personnel algérien. Il faudrait savoir aussi que ce programme a la spécificité d'être pour la première fois fait par des entreprises algériennes à 100%. Mais encore, il faut savoir que la sécurité hydrique est étroitement liée à la sécurité alimentaire. Chaque mètre cube qu'on mettra pour nos citoyens par le dessalement d'eau de mer servira à économiser un mètre cube en eau conventionnel pour l'agriculture. L'usine qui fait partie des 5 mégaprojets entrant dans le cadre de la sécurité hydrique a coûté la bagatelle de 58 milliards de dinars, tandis que sa durée de vie dépasse largement le quart de siècle. La production de lait renforcée d'une nouvelle usine à Bouhira mise en service dernièrement, l'unité fait partie du groupe public et peut produire jusqu'à un quart de million de sachets quotidiennement. Noudé Abdeljabbar Beniria, commentaire de Méliem Damis. Jiplé Bouhira en est à la dernière étape avant son entrée en production. Elle s'intègre pleinement dans la stratégie nationale ambitieuse visant à atteindre l'autosuffisance en matière de production laitière et destinée à répandre plus efficacement aux besoins de la population. Un quart de million de litres de lait sortira chaque jour de cette unité. En moyenne, 91 millions de litres par an. Conformément à la politique adoptée par les hautes autorités du pays, nous supervisons aujourd'hui le lancement des essais techniques de cette nouvelle unité relevant du groupe Jiplé au niveau de la Wilaya de Bouhira. C'est tendant sur une superficie de 3501 mètres carrés. Sa capacité de production dépassera les 250 000 litres de lait par jour. L'unité est dotée d'équipements à la pointe de la technologie et d'une main d'oeuvre hautement qualifiée pour garantir un produit de qualité au consommateur. L'unité est équipée notamment d'une machine automatique de production d'une capacité de 20 000 litres par heure. Elle procède en même temps à la pasteurisation du lait pour éliminer tout risque de contamination. Notre lait est conforme à toutes les normes en vigueur, notamment pour ce qui est du degré d'acidité, de la densité ou encore du taux de matière grasse. En plus de la prise en charge des besoins locaux, cette unité permettra d'approvisionner les Wilaya Lémitrof en lait et ses dérivés, ainsi que la création d'au moins 100 nouveaux postes d'emploi. Dans le cadre de la réaffectation des biens confisqués par l'État, deux usines Atlemsena ont été attribuées à des entreprises publiques. Il s'agit d'unités de fabrication d'équipements agricoles et de tuyaux en PVC. Elles pourront reprendre leur activité prochainement avec la préservation des emplois. Amine Messaudi, Malim Davies. Ces tendances ont une superficie de 3 hectares. Cette unité industrielle spécialisée dans la fabrication de machines et d'équipements agricoles Atlemsena se prépare à relancer ses activités après avoir été transférée à une entreprise publique. Je travaille dans cette usine qui est relevée du secteur privé. Et maintenant, elle a été récupérée par l'État. Tous les employés sont prêts à redoubler d'efforts pour assurer le bon fonctionnement de l'usine. Nous avons réceptionné cette usine spécialisée dans la fabrication de machines agricoles par le groupe mécanique. Cette usine devient ainsi l'une de nos filiales spécialisées dans la fabrication de matériel agricole. L'unité de fabrication de tubes et tuyaux en PVC s'apprête à reprendre son activité après avoir été transférée à une entreprise publique tout en préservant ses 140 employés. On est en train de reprendre l'activité sur les deux sites. Un site qui est le POHD et un autre site qui est le PVC. On est en train de reprendre l'activité. Inchallah, on va en tâvrir cette usine encore plus. On peut avoir été de l'humain, d'avoir été de l'humain, d'avoir été de l'humain. En application des décisions judiciaires relatives à la récupération du foncier industriel créé dans le cadre de la lutte contre la corruption ainsi que des fonds détournés, nous avons aujourd'hui transféré deux unités industrielles à deux groupes publics. La relance de l'activité de ces entreprises se fera grâce à la main-d'oeuvre sur place en investissant dans ces structures et en diversifiant la production. Deux importantes unités industrielles, Atlemsen, viennent d'être restituées au profit de deux entreprises publiques, marquant ainsi une étape clé dans la relance économique de la région. Un autre projet à Adrar cette fois, un projet majeur, celui de Baladna Algary pour la fabrication de lait en poudre. Les travaux de réalisation ont été lancés récemment et c'est tout un réseau qui se met en place autour. Le raccordement notamment à l'électricité et au gaz a débuté après l'exploration pour le forage des puits. Ahmed Al-Amin Boutoumi, Walid Yosfi. Après le lancement de la première étape du méga-projet intégré Algéro-Qatari de production de lait en poudre Baladna Algary, implanté à Adrar, à savoir les travaux de prospection pour la réalisation des puits exploratoires, place maintenant une opération importante pour la réalisation des travaux, qui est le raccordement au réseau électrique. Nous sommes venus aujourd'hui pour étudier de la manière la plus efficace pour fournir l'énergie électrique au site. Nous avons déjà réalisé des études de faisabilité pour la partie de raccordement au réseau électrique. La commission d'experts présente ici a été chargée de ce dossier jeudi dernier. Trois jours après, elle est ici sur le terrain du projet pour trouver des solutions et pouvoir concrétiser le raccordement au réseau électrique pour les besoins urgents. La partie Qatari nous a fourni toutes les données nécessaires à même de nous permettre de concrétiser ce projet sur le terrain, dans sa partie énergie, dans les plus brefs délais. Les périmètres agricoles se trouvant entre Adarar et la région d'Aoulaf, notamment au niveau de Sha'ab et Skaif, relevant de la commune de Timurten, ont également été raccordés au réseau électrique. Ils seront par la suite raccordés au réseau de gaz et de fibres optiques pour faciliter la réalisation des projets d'investissement dans la région. À l'étranger, à Razak, 40 Palestiniens ont été tués dans une seule frappe. Israélienne hier soir, sur une zone humanitaire, le secteur d'Al-Mawassi. Il s'agit d'une zone de 46 kilomètres désignée par l'occupant comme sécurisée et où sont censés se regrouper les Palestiniens poussés à évacuer les secteurs bombardés. Une énième tragédie dans l'enclave que nous décrit notre correspondant Wissam Abouzaïd. Commentaire de Amal Barba. Voici ce qui reste des tentes servant de refuge aux déplacés palestiniens dans la zone humanitaire d'Al-Mawassi, à Khan Younes. Cette zone où sont entassés des milliers de Palestiniens a été la cible dans la nuit de lundi à mardi d'une frappe sauvage de l'armée d'occupation. Les abris de fortune ont été complètement pulvérisés. Des dizaines de tentes ont pris feu. Selon le porte-parole du ministère palestinien de la Santé, l'occupant sioniste a utilisé des missiles interdits au niveau international. Autour de vastes cratères, les équipes de secours ont passé toute la nuit à rechercher les corps ensevelis sous les décampres. Les frappes ont formé de grands cratères de plus de 15 mètres de profondeur. Il y a des martyrs partout. Nous n'avons pas de moyens pour extraire les corps. Un nouveau massacre qui a fait plus de 40 martyrs et une soixantaine de blessés. Parmi les victimes, un grand nombre de femmes et d'enfants. Ce bilan encore provisoire est appelé à augmenter car des familles entières ont été englouties sous le sable, sous l'effet de la forte déflagration. Ils nous ont bombardés sans avertissement, faisant de pauvres victimes innocentes. Mon fils est tombé en martyr, tout comme ma mère et ma sœur. Le reste de mes enfants sont brûlés. Dès que la résonne humanitaire, El Mawassi, à Khanouné, c'est censé être une zone protégée. Hyperdense, elle abrite des milliers de déplacés qui fuient les bombardements incessants. Mais elle est à nouveau bombardée par l'occupant sioniste sans avertissement préalable, comme ce fut le cas en juillet dernier. En quelques minutes, quatre missiles nous sont tombés sur la tête. L'explosion était très forte. L'occupant nous a dit de venir à El Mawassi pour nous réfugier dans une zone censée être sécurisée. Mais par la suite, il nous a bombardés lâchement, sans avertissement. Nous n'avons plus où aller. Une lâcheté qui a de tout temps caractérisé l'armée sioniste qui s'attaque à des enfants et des femmes depuis près d'une année. Ce nouveau massacre intervient alors que l'armée sioniste a émis de nouveaux ordres d'évacuation de certaines zones résidentielles du nord-ouest de Raza, dans un contexte de graves crises humanitaires et d'effondrement du système de santé. Au même moment aussi, des hôpitaux du nord de Raza risquent d'être fermés en raison d'une grave pénurie de carburant. Selon les données des Nations Unies, neuf personnes sur dix résidant dans ce territoire palestinien ont été contraintes de se déplacer en raison des attaques de l'armée d'occupation, alors qu'il n'y a aucun lieu sûr dans toute l'enclave où se réfugier. Soir, retour de la délégation algérienne ayant pris part au Jeux Paralympiques de Paris, le groupe d'athlètes qui a été auréolé de onze médailles, dont six en aura été reçus à l'aéroport d'Alger ou à l'Ibu Médienne, par le ministre de la Jeunesse et d'Espoir Abdelrahmane Hamad et la ministre de la Solidarité Nationale, Kautal Krikou, un accueil chaleureux a été réservé aux champions et médaillés de l'Algérie en présence de membres de leur famille. Je vous invite à écouter certaines de leurs impressions arrivées. C'était la première participation de l'Algérie dans les épreuves de para-kayak. J'avais de ce fait une grande responsabilité face à des adversaires qui ont déjà participé par le passé à des Jeux Paralympiques. Dieu merci, mes efforts ont été récompensés. On était motivés. On voulait gagner le plus de médailles possible et on a fait retentir l'hymne national à six reprises. Je remercie tous les Algériens qui étaient présents dans les gradins pour nous soutenir. Décrocher autant de médailles n'est pas si facile. Je remercie tous ceux qui y ont contribué. L'équipe nationale vient de remporter sa seconde victoire dans le cadre des qualifications de la Cannes 2025 face au Liberia sur le score de trois buts à zéro. C'était au stade de Samuel Canyon-Doug Sport Complex de Monrovia. Deuxième match des Verts remporté grâce au but de Guiri à la 17e minute de Zürgen, à la 25e minute de Bundjah, à la 80e minute de jeu. L'Algérie est en tête du groupe E, totalisant six points en comptant sa victoire face à la Guinée équatoriale jeudi dernier. On termine notre journal sur la côte ouest du pays où un nouveau centre de rééducation fonctionnel a récemment ouvert ses portes. Il est implanté au sein de l'établissement de thalassothérapie à Intimushant. dans le décor idyllique de la plage Terga, nous dit Saïd Amayouf. À partir de la fabuleuse plage de Terga, à Intimushant se dresse l'imposante station de thalassothérapie en forme de navire qui se veut un véritable atout consolidant, le tourisme médical sur la côte ouest algérienne. Les malades qui relèvent de la rééducation fonctionnelle sont issus de la traumatologie, de l'orthopédie, de la neurologie, de la gynécologie. Donc, les enfants, les sportifs éventuellement. Donc, la particularité de notre centre, c'est qu'il est intégré dans un centre de thalassothérapie. Là où la rééducation classique stoppe ou s'arrête, là où elle s'arrête, où elle est bloquée, la thalassothérapie va venir pour supprimer ces aléas-là et continuer à travailler avec le malade. Aujourd'hui, je suis heureux. Je ne sais pas comment, je ne trouve même pas mes mots. Afin d'ouvrir officiellement un centre de rééducation physique et de réadaptation partie sec, et en attendant d'achever les travaux de captage des eaux marines pour lancer une fois pour toutes un centre digne d'un nom. J'espère, Dieu, on va arriver à ce stade avec l'accompagnement, bien sûr, de l'administration et de nos banques. On va réaliser une structure qui fera la fierté de l'Algérie. Cette réalisation est un acquis pour la Wilaya, voire pour toute l'Algérie. C'est une plus-value pour le tourisme médical, à même de drainer un nombre important de touristes nationaux et étrangers. Cette station de rééducation fonctionnelle et de réadaptation a pu créer ainsi une centaine de postes d'emploi. Joyeux architectural, ce paquebot promet d'offrir des soins d'une haute technicité médicale à sécuristes et un agréable séjour à ces touristes. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie. Sous-titrage ST' 501